Bonjour et bienvenue à ce journal de la mi-journée. A la une de ce samedi, la régie des eaux innove. Cette entreprise de distribution d'eau vient d'étendre le mode de paiement de consommation d'eau. La facture peut désormais être réglée en ligne sur le site de l'entreprise ou par mobile bank. 10% de réduction pour tout paiement. Reportage à suivre dans ce journal. Également sommaire de votre journal, enseignants, médecins et autres fonctionnaires de l'état du territoire des Yumbi dans la province de Maïm Nombé sans salaire depuis pratiquement plusieurs mois. En colère, ils ont envahi le centre de Caritas Congo où ils sont régulièrement payés pour réclamer leurs arriérés. On en revient dans un instant. Et enfin, une école pour scolariser les enfants de parents. L'épreuve a été construite sur le site de l'hôpital de la rive à Kinshasa. Longtemps stigmatisé, aujourd'hui ces écoliers partagent le salle de classe avec les enfants de quartiers avoisinants. Nous irons à la découverte de cette école dans ce journal. Voilà tout pour les sommaires. A toutes et à tous, encore une fois, bienvenue à vous si vous nous rejoignez à la radio-télévision nationale congolaise. Des commissions, des débats parlementaires, des interpellations de membres du gouvernement et des questions où les débats sont prévus au cours de cette session parlementaire du mois de mars au Sénat. Le calendrier a été adopté hier lors de la plénière présidée par Modeste Baratilo Kwebo. La loi sur la répartition de sièges pour les élections figure également parmi les matières à traiter en urgence, comme le disent Sandra Nienguitabou, Gélor Kimpianga et Denis Koung. Le calendrier des travaux de la session de mars 2023 a été voté à l'unanimité par les sénateurs, en plénière comme le présagé la conférence des présidents. Au vu de l'abondance des matières de cette session essentiellement législative, les élus des élus vont devoir travailler d'arrache-pied pour doter le pays des lois attendues, sans oublier l'exercice du contrôle parlementaire. Étant donné que cette session s'ouvre à quelques mois seulement de la tenue des élections générales que le pays doit organiser, le Sénat, à l'instar de l'Assemblée nationale, attend aussi du gouvernement le projet de loi relative à la répartition des sièges nécessaires à la bonne organisation des scrutins. Comme l'avait si bien dit le président du Sénat Modeste Baratilo Kwebo lors de son discours inaugural de la session le 15 mars 2023, le sénateur John Tabassima, élu de l'Itourie, a insisté aussi sur cette urgence. Étant donné que nous sommes entrés de nous enrôler, à la fin de cet exercice, il faudrait que nous puissions très rapidement répartir les sièges pour aborder maintenant la période de dépôt de candidature. On ne peut pas aller au dépôt de candidature sans pouvoir régler cette question de la répartition des sièges. Le calendrier de la session reste toutefois ouvert à toute autre urgence législative. La proposition de loi portant statut particulier des parlementaires initiées par la sénatrice Francine Mouyumba a été également retenue, autant celle d'autres sénateurs. Comment l'économie congolaise s'est-elle comportée durant l'année 2022 ? Les experts de ces secteurs se sont retirés à Fleuve Congo-Tel, à Kinshasa, pour un examen municieux. Ils ont également fait de projections pour l'année 2023. Encore une fois de plus, Sandrine Nenguitabou. Ils étaient tous là autour du ministre Nicolas Kazadi pour faire l'évaluation des activités de l'année 2022 au ministère de l'Économie nationale afin d'éventrer le bois et de planifier l'avenir avec assurance. Question d'offrir à l'économie de la RDC un outil capable de répondre aux exigences de la modernisation dans ce secteur si vital pour le développement de notre pays. De l'administration en passant par le cabinet, le CPCE et la CONAC, tous ont présenté leur réalisation pour l'année 2022 et perspective pour l'année 2023 en présence de la FEC, de la NAPI ainsi que d'autres partenaires clés du ministère de l'Économie nationale. Cet atelier revêt un caractère important à relever le ministre des Finances qui assumait jusque-là l'intérim à l'économie nationale car ça permet aux acteurs majeurs du ministère de faire une réflexion profonde sur les missions de l'économie nationale. L'assistance a bénéficié des exposés enrichissants, sanctionnés tous par un jeu de questions-réponses sans langue de bois. Des chocs, des idées, jaillent la lumière des temps. Un échange fructueux s'est déroulé entre le DG de la NAPI, Anthony Kinzo, et le secrétaire général à l'économie nationale, Célestin Tutté, sur la question de l'existence ou non du numéro d'identification nationale. Pour lier l'utile à l'agréable, la troupe théâtrale des intrigants a bien illustré les causes de la hausse du prix du carburant et des produits de première nécessité dus aux chocs exogènes et endogènes et les efforts déployés par le gouvernement pour y faire face afin de préserver le pouvoir d'achat de la population. Pour suite de la tournée du ministre du développement rural dans l'espace Grand Kivu, François Roubota est à l'étape de la ville d'Ouvira dans la province du Sud Kivu. Hier, devant la population, il a appelé tous les groupes armés opérant de cette partie du pays à déposer les armes pour adhérer au processus de la paix. Jean-Pierre Handolo Demazou pour la suite. Après l'étape de Goma au Nord Kivu et Bukavu dans le Sud Kivu, le ministre d'Etat fraîchement reconduit au gouvernement, François Roubota Massoumbouko, s'est offert encore un bain de foule très impressionnant à Ouvira, son fief électoral dans la province du Sud Kivu. Profitant de l'occasion, le patron du développement rural a appelé les groupes rebelles qui opèrent dans la province du Sud Kivu, principalement dans la plaine de Rousizi et le territoire d'Ouvira, à déposer les armes pour privilégier le développement de la province du Sud Kivu. Il faut que cessent ces aventures des groupes rebelles au Sud Kivu. Ça doit cesser. L'heure n'est plus à la distraction, mais nous devons en tant que fils et filles du Sud Kivu nous unir autour du chef de l'État, Félix Antoine Tuseke de Tulombo, pour le développement de notre province. De Kamanyola, en passant par la cité de Louvungu au groupement Bouhéguéra, traversant l'Uberizi dans la cité de Sengue, Rouningu et la cité de Quiliba jusqu'à la ville d'Ouvira, François Roubota a été accueilli en véritable dignifice du terroir pour notamment la concrétisation de sa promesse concernant l'électrification des cités de Louvungu et Katogota. Arrivé jeudi dans la soirée à Ouvira, François Roubota Massounboukoua a été reconduit comme membre du gouvernement Sama II par le chef de l'État, Félix Antoine Tuseke de Tulombo. L'union sacrée de l'espace Okatan a serré dynamiste pour préparer les échéances électorales à venir. Son coordonnateur Henri Iamba a réuni les responsables de différentes cellules de cet espace géographique pour un échange plus de précision avec Cédric Yenena. L'union sacrée de la nation Grand Katanga, viva ! Viva ! Viva ! Viva ! Henri Iamba, coordonnateur, partie des hommes, président, réunis, année du mémoire, viva ! Le coordonnateur de l'union sacrée de la nation Grand Katanga, le professeur politologue Henri Iamba Mbouyou a échangé avec le responsable du département de l'union sacrée de la nation Grand Katanga ce dimanche 19 mars 2023 à Lubumbashi. Après ces différents voyages effectués dans la province du Tanganyika et de Kinshasa dans le cadre de l'union sacrée de la nation, les lions blancs Henri Iamba Mbouyou, Baba Wakatanga, l'unificataire, a prêché les vivre ensemble pendant cette période difficile qui traverse la province du Okatanga avec les tueries ça et là. Même si vous venez du coup, même si vous venez, le fait que vous êtes Congolais et que vous avez choisi de vivre au Katanga, vous êtes des gars Katanga. Ça je vous dis, de mon règne, moi en tant que le père du Katanga, je refuse de verser le sang sur le sol Katanga. Je refuse. Le politologue Henri Iamba Mbouyou lutte contre toutes sortes d'antivalères qui visent à saboter les pouvoirs du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tchilombo. Moi, si tu commences le tribalisme, avec moi ça ne fait pas marcher. Le Baba Wakatanga, Henri Iamba Mbouyou, a exhorté l'Assemblée à rester dans l'unité pour la réélection du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tchilombo, en décembre 2023. Enseignants, médecins et autres fonctionnaires de l'État du territoire de Iumbi dans la province de Maïndombé, je le dis au sommaire, sont sans salaire depuis pratiquement plusieurs mois. En colère, ils ont envahi les centres de Caritas Congo où ils sont régulièrement payés pour réclamer leurs arriérés comme nous dit Imamita Bangulu dans ses reportages. Iumbi, enseignants et autres fonctionnaires de l'État sont toujours dans l'attente de la rémunération. Ils disent n'avoir pas perçu la rémunération depuis plusieurs mois. Les personnels médicaux et les autres fonctionnaires ont investi la Caritas où devrait s'effectuer la paix. Les agents payeurs déployés sur place disent qu'ils n'ont reçu que l'argent pour deux mois, ce qui n'est pas du goût de l'intersyndical. Au regard de cette incompréhension, l'administrateur du territoire de Iumbi tente une médiation avec les agents et cadre de la fonction publique pour apaiser les uns et les autres et trouver un terrain d'entente. Les artères de la ville de Lodja ont de nouveau bouillonné. La population venue nombreuse s'est amassée dans la rue pour accueillir un de leurs leaders, Lambert Mende Oumalanga, a prêché les actions du chef de l'État auprès de ses habitants à qui il leur a demandé un soutien total aux initiatives du président de la République. C'est qui qu'il y en a beaucoup plus de détails. Son arrivée à Lodja déclenche toujours une effervescence sans pareil. Les mieux élus du Sankourou, Lambert Mende Oumalanga, pour sa dernière visite, a battu le record. La procession qui a paralysé Lodja a pris la direction du stade municipal Pénère où le député national Lambert Mende Oumalanga a appelé la population au soutien des actions du chef de l'État Félix Antoine Tissé-Kédi et à un enrôlement massif. Nous sommes tous derrière le chef de l'État. Pourquoi dois-je faire l'objet d'acharnements et de complots avec mes militants par mes collègues politiciens de Sankourou qui prétendent soutenir la même vision ? Pourtant, ailleurs, tout se passe normalement. C'est interrogé Lambert Mende Oumalanga devant la foule qui, en somme, a insisté sur... la nécessité d'un deuxième mandat pour les présidents de la République. Un message qui a reçu un écho favorable dans la foule qui a exprimé par une clameur son adhésion. Le taux élevé des grossesses non sécurisées est aujourd'hui l'une des causes des avortements clandestins. Les femmes et filles autochtones appelaient à une planification familiale pour éviter ces avortements qui conduisent en majorité à la mort. C'était au cours d'une matinée de formation organisée par Aipas à travers son programme Mako Kiyamuisi. C'était un reportage de Toto Sourou et Hugo Mazangou. Plusieurs filles et quelques femmes autochtones et pygmées ont répondu présentes à la cérémonie des sensibilisations sur le méfait des avortements clandestins organisée par l'ONG Aipas C'était au cours d'une journée d'information sur le droit des santé sexuelle et reproductive. La situation de la mère demeure préoccupante au regard de la mortalité maternelle. Cette situation est due en partie à la prévalence élevée des grossesses non sécurisées suite à la faible utilisation des services de planification familiale dans le mariage où les femmes en union doivent utiliser les méthodes contraceptives modernes. Quand les avortements ne sont pas faits de la manière la plus légale possible ils s'ensuit des dégâts sur le plan de la santé. Aipas a bien voulu dans le cadre de ma coquille à moi aussi pour leur dire que ces femmes ont des droits qu'elles peuvent peut-être ignorer mais là elles ne vont plus les ignorer parce qu'elles sont assez outillées elles peuvent dire oui ou non à une maternité. Nous remarquons souvent les mineurs qui tombent enceintes trop jeunes envisagent d'aller même chez les charlatans utiliser les produits traditionnels et ces produits causent souvent des torts comme un DDC ce que nous avons appris aujourd'hui on nous a montré qu'en cas de grossesse non désirée si la personne ne veut pas mettre au monde elle est capable d'aller au centre le plus proche pour qu'on puisse le soutenir. Maître Acture Matengo a exhorté ses femmes autochtones et pygmées sur le contexte juridique en rapport avec la santé sexuelle et reproductive en se référant à l'évolution des textes légaux en la matière. On note pour préserver la santé sexuelle et reproductive il faut pouvoir accéder à des informations exactes et à la méthode de contraception sûre efficace abordable et acceptable de son choix. Parmi les rescapés du nouveau gouvernement Samalou Koundé de figure Adel Kayina qui a conservé son fauteuil du ministère du portefeuille elle a promis tout au long de ces nouveaux gouvernements de tout faire pour poursuivre la restructuration déjà entamée afin de redynamiser les entreprises publiques. Angèle Mabiela pour le reportage. La reconduction de la princesse Adel Kayina Maïna au poste de ministre d'Etat en charge du portefeuille n'est pas une surprise. Le président de la République Félix-Antoine Chiseké Di Chilombo a fait un choix judicieux au regard du parcours exceptionnel de cette femme des distinctions. Les restructurations entreprises pour redynamiser les secteurs du portefeuille ont suffi pour voir cette brave dévoir et or poursuivre le travail entrepris. Ce matin son cabinet lié de départ de toute réforme a été envahi par les membres venus dire merci au président de la République et glorifié le Seigneur qui a donné une réponse à ceux qui combattent les élus de Dieu qu'il est temps de se répandir La joie était à son comble et l'ambiance au grand jour La nomination est une bonne chose mais le travail en est une autre déclare la patronne du portefeuille. C'est l'occasion de remercier sincèrement le chef de l'État président de la République Félix Antoine Tissékeli-Tchino pour la confiance renouvelée à ma modeste personne pour cette réunion C'est un garant C'est un garant ici où nous avons un chef qui connaît bien ses ministres et qui évalut le travail à battu Il ne faudrait pas que ce soit aussi pour vous un motif de l'autosatisfaction Non Nous devons encore travailler pour que nous puissions la seconde fois mériter la conscience du chef de l'État et du Premier ministre le chef du gouvernement Nous allons continuer à travailler la main dans la main et restructurer profondément les entreprises du portefeuille et que jamais à la fin du mandat que nous ne puissions pas présenter un bilan mitigé mais que ce soit un bilan concret au chef du mandat A ceux qui doutent encore de sa loi E.T. envers le président de la République le numéro 1 du portefeuille leur demande de la juger sur ses réalisations Le nouveau plan stratégique du développement économique national dans le secteur minier 2023-2026 a été présenté aux différents partenaires Ces nouveaux documents axés essentiellement sur la mobilisation des croissances a été rendu public au cours d'un atelier présidé par le vice-ministre de mine Godard Moutemouna Suivez Le ministère de mine a ouvert ce jeudi 23 mars 2023 un atelier de deux jours sur la présentation du plan stratégique de développement du secteur minier 2023-2027 dans les cadres du développement économique national Le vice-ministre de mine Godard Moutemouna a au nom de la ministre de mine Antoinette Samba Kalambaye fixé l'opinion sur ce plan stratégique du développement économique Je le privilège d'être ici aujourd'hui pour présenter le plan stratégique 2023-2027 du ministère de mine Il témoigne de la volonté du gouvernement d'atteindre ses objectifs de développement économique Le plan est fondé sur notre mission principale qui consiste à promouvoir la croissance économique et à renforcer la durabilité du secteur minier ainsi qu'à garantir que nos ressources minérales soient exploitées et exportées de manière responsable Le présent atelier de présentation du plan stratégique du développement économique national dans les secteurs miniers suivant la vision économique du chef de l'État connaît la participation de partenaires techniques et financiers parmi lesquels des organisations internationales les coopérations techniques des ambassades des agences des Nations Unies ainsi que la société civile tous apportent une assistance technique et financière considérable au développement socio-économique de la RDC Au Kassai la route de Tchikapa menant vers l'Angola menacée par plusieurs têtes d'érosion l'alerte est lancée par un de notables de ce coin qui au nom de la population appelle à un secours urgent de la part du gouvernement central pour une solution redépendante La ville de Tchikapa dans la province de Kassai est complètement prise en étau par des têtes d'érosion qui se déclarent à tous les quatre coins Un autre grand danger c'est la menace de la route qui part de Tchikapa vers l'Angola qui est notre poule un tronçon important d'approvisionnement en divers produits pour la vie de la population Un des notables Richard Wagné secrétaire général de la communauté Nyanbi à Tchikapa lance au nom de l'ensemble de la population du Kassai un cri de détresse pour un secours urgent Je me permets aujourd'hui avec l'aide de tous mes frères et soeurs de parler au nom de tout le monde et de parler de ces érosions qui aujourd'hui menacent de couper la route principale qui part de Tchikapa vers l'Angola Tous les responsables des hommes d'affaires à Tchikapa sont paralysés menacent de faire disparaître cette ville de Tchikapa Les démarches seront menées d'ici là par tous les grands leaders de Tchikapa et du Kassai auprès du gouvernement pour que la ville soit dotée de moyens conséquents Cette érosion-là qui veut couper la route a quitté la rivière Tchikapa pour aller rencontrer la rivière Kassai Bientôt Tchikapa sera coupée en deux Si Tchikapa est coupée en deux ça dit qu'il y aura une catastrophe humanitaire à Tchikapa Nous lançons cet appel au gouvernement qu'une solution soit trouvée immédiatement J'en reviens sur ce que je dis au sommaire La Régie des eaux innove Cette entreprise de distribution d'eau vient d'étendre le mode de paiement de consommation d'eau La facture peut désormais être réglée en ligne sur le site de l'entreprise ou par mobile bank 10% de réduction pour tout paiement Serge Merlin Matard était sur place Pour accéder à ces portails il suffit de disposer notamment d'une connexion internet d'un smartphone ou d'un ordinateur ainsi que d'un compte etelmanie ou un PSA ou autres comptes bancaires dont Robank TMB et Kuti Bank Kongo les offrant ainsi une expérience simplifiée et enrichie En plus de faciliter la vie aux abonnés ces services électroniques visent à permettre à la région des OSA d'aller vers un recouvrement plus rapide conçu avec la société Evolve SRL Cette plateforme des paiements électroniques ouvre une nouvelle ère dans la gestion de la relation client au sein de cette entreprise publique A marge de l'édition 2023 de la journée mondiale de l'eau célébrée cette année sur les thèmes accélérer les changements pour résoudre la crise de l'eau et de l'assainissement les autorités de la régie des OSA ont organisé ce mercredi 22 mars 2023 une conférence de presse pour étaler les différents projets et principales activités mises en œuvre afin d'améliorer l'offre et d'assurer également un service public répondant aux aspirations de tous les citoyens congolais et pour finir une école pour scolariser les enfants des parents lépreux a été construite sur le site de l'hôpital de la rive à Kinshasa longtemps stigmatisé aujourd'hui ces écoliers partagent le salle des classes avec les enfants des quartiers en Zawoizi non plus de précisions avec Lucie Lavidjicenda un établissement scolaire en plein site de l'hôpital général de la rive créé en 1996 pour répondre à un besoin de scolarité des enfants dont les parents étaient des lépreux donc en isolement dans ce camp Siamabasiam en est l'initiateur explique son épouse et enseignante de la première année primaire L'école a été créée parce que les enfants étaient stigmatisés dans les écoles environnantes étant donné que la lèpre est une maladie contagieuse et j'étais la directrice de la maternelle jusqu'en 1999 l'école maternelle a été fermée par manque des moyens la prise en charge des enseignants était assurée par COADIS après quelques années l'école a été réhabilité par les catholiques et les protestants à ses débuts cette école n'avait que la section maternelle et primaire avec 200 élèves repartis en 40 classes parmi les difficultés à rélever il y a la sécurité des élèves étant logé au sein de l'hôpital au bord du fleuve Congo il y a nécessité d'ériger une clôture pour cette école devenue aujourd'hui une école conventionnelle catholique à part les enfants des malades il y a aussi les enfants des militaires du camp Tchatch parce que le camp Tchatch se trouve ici proche nous avons un danger permanent ici derrière nous qui est le fleuve Congo nous voulons que cette école soit quand même conturée aujourd'hui l'institut Saint-Damien est opérationnel sous le même site pour la vacation de l'après-midi avec l'organisation des trois sections à savoir la commerciale la pédagogie et la scientifique le directeur des études de l'école signale par contre des difficultés tant matérielles qui est didactique fin de ce journal mais avant de nous séparer voici le rappel de titre la régie des eaux innove cette entreprise des distributions d'eau vient d'étendre le mode de paiement des consommations d'eau la facture peut désormais être réglée en ligne sur le site de l'entreprise ou par mobile bank 10% de réduction pour tout paiement les images ont été diffusées dans ce journal également dans ce journal nous vous avons proposé ces coups de couleur des enseignants médecins et autres fonctionnaires de l'état du territoire des Yumbi dans la province de Mindumbe sans salaire depuis pratiquement plusieurs mois ils étaient descendus au centre des Caritas Congo où ils sont régulièrement payés pour réclamer leurs arriérés et nous vous avons fait voyager pour découvrir une école école pour scolariser les enfants dont les parents souffrent de la lèpre cette école a été construite sur le site de l'hôpital de la rive à Kinshasa longtemps stigmatisé aujourd'hui ces écolés partagent le salle de classe avec les enfants des quartiers avoisinants mesdames et messieurs ce journal a été réalisé par Atasha Machini Jonathan Moubalama Nasha Oumpava Mimintimba ainsi qu'Hérite Katendi Mdengile Babosa merci de nous avoir suivi l'actualité continue sur nos antennes retrouvés à 19h à Nihimbalaka 20h Sandra Nyangitabou bon week-end à toutes si à tous au revoir à Kinshasa